Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être une vidéo de voyage parapente, donc mon premier voyage parapente et on part au Maroc. Donc là, je suis prêt, je pars pour l'aéroport et je vais vous emmener avec nous pour que vous puissiez profiter aussi du voyage et puis si un jour vous voulez aller au Maroc, allez découvrir ce super pays. C'est parti, let's go ! Je vous présente Amid, notre guide pour la semaine. Amid, on s'est retrouvé avec un grand bonheur. Il y a longtemps que j'attendais ce moment-là. Bon, eh bien, on est bien arrivé à Marrakech, là, on a récupéré les voitures, 3 dusters et puis on va prendre la route, on va descendre, on a 3-4 heures de voitures pour descendre plus au sud. Et puis voilà, let's go, c'est parti ! Et donc, on a roulé pendant 5-6 heures pour arriver jusqu'à Mirleft pour rejoindre le gîte de Red One pour passer une super nuit avant d'aller sur notre premier site du voyage, le nid d'aigle. Le nid d'aigle, le nid d'aigle, les gars ! Alors Clément, t'es chaud ? Ah, grave, j'ai hâte, j'ai hâte ! Il faut que ça se mette en place ! Du coup, avant que les conditions se mettent en place, on décide de faire un premier petit plouf pour voir le décollage et l'atterrissage et j'en profite pour mettre la chess cam pour faire de jolies images du site. Et donc, comme vous pouvez voir, un atterrissage immense et puis même si vous ne posez pas sur l'atterrissage, vous avez de quoi poser de partout. Et donc le reste de l'équipe nous a rejoints et puis c'est parti, on a volé toute l'après-midi, je vais vous mettre quelques images, c'était assez incroyable. Et puis c'était à mon tour de décoller, donc c'est un super site où tu peux partir à droite, partir à gauche. Tu as de longues falaises de chaque côté que tu peux longer, tu peux t'en servir avec le dynamique. Il y a aussi des thermiques qui déclenchent, c'est vraiment un super site. T'as un autre déco, t'as du nom ? Du coup, j'ai fait pas mal de petits vols dans la journée, on s'est pas mal entraînés à reposer aux déco. Après trois bonnes heures dans le ciel, avec Choco, on s'est dit qu'on allait faire un petit vol du soir et aller se poser le long de la route pour que les voitures nous récupèrent avant de rentrer à l'hôtel. Le vol, il n'y a pas de problème, on mange bien, on dort bien, on mange dehors, on vole bien, tout va bien. C'est la belle vie, c'est les berbères, c'est les arabes, les touristes, bienvenue, Kulshik. Alhamdoulah. Bon Amid, on va où aujourd'hui ? On va à le Xira, le Xira c'est pas loin, ça vaut bien, on mange bien, on mange les poissons. Les poissons de la mer à la pêche à la main, c'est très joli, c'est très bon, très bon. Avec le thé marocain, le whisky marocain c'est bien le whisky marocain. On va descendre à la place, comme ça, on voit la terreur. Et on va vous montrer aussi le restaurant, on va s'assembler après pour manger, complier vos voines. Arrivé sur la plage, on a décidé de prendre des quads pour aller visiter l'arche de la plage de l'Aixira, en attendant que les conditions se mettent en place au décollage. Amid, merci de nous avoir amené jusqu'à là. Alors on est sur le site de l'Aixira, en bas de nous, il y a une des plus belles plages du monde qu'on a visité. Il y a des chameaux, il y a des quads dont certains ont profité, avec beaucoup de profit. Et puis on vient de monter au décollage de l'Aixira, dans un cadre qui pour moi est tout neuf. On a une route qui est bitumée d'un bout à l'autre et ça ne m'était jamais arrivé. Voilà, on va essayer de profiter de toute la journée. Là on fait des vols en saurine ou en thermodynamique, un peu dynamique. Et super, parce qu'on peut poser soit sur la plage ou sur le petit plateau là. Après il y a des beaux poissons, très délicieux. Le cadre est magnifique là-bas, ici l'Aixira. Et l'Aixira ça veut dire la petite île, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Aixira. Et on l'a baptisé le sous-marin. Le sous-marin, voilà. Ok, et bien trop bien, on va se partir. Ouais, let's go. Allez. Du coup on s'est fait un premier petit vol de 30 minutes avant d'aller manger sur la plage. Et puis vous pouvez constater qu'on a encore une fois une magnifique vue. Bon là on vient de manger sur la plage et puis on remonte pour un deuxième vol. C'est parti ! Et donc je décolle, je mets la chess cam et puis je gratte le long de la falaise. Et puis ça tient un petit peu, c'est des petites conditions. Donc on essaie d'exploiter vraiment le moindre petit thermique. Et puis avant d'être trop bas, je décide de prendre la direction de la plage. Car tout à l'heure je m'étais posé en bas le long de la route. Et là j'avais vraiment envie de me faire le poser sur la plage. Et comme vous pouvez voir, ça n'a pas été de tout repos. J'ai failli me poser sur le plateau mais j'ai réussi à passer. C'était limite ! Et puis là, le cadeau, la découverte de la plage avec les restos sur la droite. Un bonheur ! Et puis on décide de se faire le vol au coucher du soleil. Et je pense que c'est l'un des plus beaux vols de ma vie. Je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser profiter de ce moment incroyable. Et ça y est les amis, on a posé, c'était un vol incroyable. Vous avez vu les images là du coucher du soleil, c'était juste ouf. Regardez, donc là on est juste au-dessus de la mer. C'est trop beau. Et voilà, on est avec les copains. Donc fin de cette journée de vol, encore plein de vols. C'était vraiment trop chouette, on en a pris plein la vue. Et demain, direction un nouveau site pour découvrir encore du pays. Voilà. Bon allez, je vous fais un bisou et à demain. Salut les amis, c'est le début du jour 4. Donc là, on va partir sur un nouveau site de vol un petit peu plus au sud que celui d'hier. Et puis on va découvrir ce nouveau spot. Je vous emmène avec nous, c'est parti. Et donc le jour suivant, on prend la route de notre troisième site de vol du voyage, CDWorzay. Vous aurez votre limite d'altitude qui est celle-là et qui, à cette altitude-là, vous pouvez aller pendant 25 km. Donc là, l'objectif, ça va être de faire un petit vol et d'aller le plus possible au sud. Donc voilà, de tracer, de faire un petit cross au sud. Et puis on verra celui qui va le plus loin. Mais le but, c'est surtout de profiter de ce magnifique paysage. Donc c'est parti, on va se préparer et on va décoller. Bon ben voilà, je viens de me poser. Première tentative ratée, mais on va tenter une deuxième. Et donc c'était parti pour la deuxième tentative. J'étais bien remonté. L'objectif, c'était vraiment d'être celui qui allait le plus loin vers le sud. Au début, c'était mal parti. Je ne trouvais pas de thermique et j'étais plutôt bas. Et puis j'ai enfin trouvé quelque chose. J'ai pu enfin monter et passer au-dessus de la crête et pouvoir transiter. Dès que je trouvais un thermique, je l'exploitais. Le paysage était magnifique et j'étais assez content. Car à chaque fois, j'encontrais un petit thermique que je pouvais enrouler pour reprendre un petit peu d'altitude. Et donc je suis arrivé à la zone où JB et André avaient posé. Donc je me suis dit que si j'arrivais à passer la transition assez haut, j'arriverais à me refaire. Le vent étant un petit peu sud. Une fois la crête passée. Malheureusement, j'étais un petit peu bas et je n'ai rien trouvé de l'autre côté. Du coup, j'ai dû trouver un point pour me poser. Et donc il y avait pas mal de petits cactus. Donc je me suis dit que j'allais essayer de poser sur ce petit chemin. T'as cru que j'étais tombé, hein ? Non, en fait, ma GoPro s'est détachée du casque au moment de l'atterrissage. Et bien voilà les amis, je suis posé au milieu de je ne sais pas où. Voilà, je suis un petit peu au milieu du Maroc. Voilà, tranquille. Et donc je vais essayer de contacter la récup, mais j'ai pas de réseau. Donc on va voir un petit peu comment ça va s'organiser ça. Allez, je vais plier. Bon, ben voilà, j'ai fini de plier. Je prends la route. Je vais essayer de trouver un endroit où il y a du réseau et où je peux rejoindre les autres pour leur dire que tout va bien et l'endroit où ils peuvent venir me chercher. Et puis voilà, regardez, on a un petit peu bas. C'est grave à l'aventure. Allez, zoom, zoom ! Bon, voilà, pour l'instant, je n'ai toujours pas retrouvé de contact tradu avec le reste de l'équipe. Donc, écoutez, on marche, on marche. J'espère qu'au niveau de la route, j'aurai du réseau. Bon, ça y est, j'ai eu le contact tradu, j'ai Alain qui vient me chercher. Donc voilà, trop cool. Petite aventure hyper sympa. Donc, ben voilà, on va essayer de récupérer tout le monde. Et puis on va voir ce qu'on va faire après. Ça, c'est mon sauveur. C'est Alain, mon sauveur. Voilà, on récupère les copains. Et voilà, on a fait ce qu'on a pu. C'était cool. Voilà, j'y vais. Voilà. Moi, je me suis dit, je veux aller le plus loin. Donc, j'ai voulu tracer et je me suis dit qu'en passant cette butte-là, j'allais récupérer le dynamique. Mais non. Ils sont tous posés et il y a Alain qui vient chercher. Vaut mieux que je pose maintenant. Et puis, peut-être, je peux refaire un vol. Voilà, donc là, il trouve l'excuse pour dire qu'il est allé moins loin que moi. C'est pas une excuse. Je l'ai déjà fait deux fois, ça. Je suis quand même allé plus loin et ça, il faut préciser. Mes distances cumulées, walou. Mais c'est pas ça, c'était pas ça le but, Damien. Ah, mais moi, on m'avait pas dit, on m'a dit celui qui fait le plus de kilomètres. Ça fait déjà que le fois que je le fais. Mais ouais. Mais non, mais... Sur la route du retour, pour rentrer à l'hôtel, on s'est arrêté sur le site de Lexira qui était sur notre route. Et on s'est aperçu que c'était bien, bien vanté. Donc, ça allait possiblement être un bon moment pour faire du soaring. Du coup, après un petit moment en soaring sur le déco, on s'est dit qu'on allait aller vers l'arche. Et que si c'était suffisamment alimenté, on allait pouvoir bien s'amuser au-dessus de l'arche. Et donc, effectivement, on s'était bien alimenté. On a pu faire du soaring au-dessus de l'arche. Donc, pour ma part, c'était la première fois. C'était vraiment agréable, cette sensation. Après, pas toujours facile quand il y avait du monde pour gérer un petit peu les priorités. Mais en tout cas, c'était une vraie bonne expérience. J'ai pas pu faire beaucoup d'images parce que j'avais plus de batterie dans la GoPro. Mais vraiment, c'est un moment que je n'oublierai pas. Ensuite, il était temps de rentrer à l'hôtel et de préparer nos bagages car on partait le lendemain matin. Bon, les amis, on a été reçus par Edouane. Merci beaucoup, si tu veux un peu parler de l'endroit. Soyez bien venus, quand tu viens au Maroc, soyez bien venus chez Edouane. Voilà, je vais vous mettre toutes les informations. N'hésitez pas à venir parce qu'on a été reçus comme des rois. C'était génial. Merci beaucoup à toi et à ta famille. Merci, soyez bien venus. C'était trop bien, merci. Clément, c'était bien le petit séjour ici ? Oh là là, souring ! Souring sur la plage. Alors, Cédric, ce séjour à Myrleft ? Le séjour à Myrleft ? Si ça devait s'arrêter ce soir, je serais déjà comblé et on n'a fait que trois jours, donc il en reste cinq ou six sur place. Donc c'est fabuleux quoi. C'est extraordinaire. C'est génial. C'est des paysans. Les Marocains sont très généreux et puis il y a vraiment une très très bonne ambiance. Et puis Allah est avec nous parce que les conditions sont magnifiques. On a bien volé, on a bien mangé. Le vol d'hier était magique. Du soaring au-dessus de l'arche comme ça, super. Jusqu'à ce qu'on soit beaucoup trop au-dessus de l'arche à voler et du coup, il fallait se poser. Mais autrement, une tuerie. Très content. Très très content. Petite balade touristique à Tisnit. Donc on va aller visiter un peu le souk et avant de reprendre la route pour aller voler. Où est-ce qu'on va voler déjà ? Dans les montagnes. Dans les montagnes, voilà. Bon alors, Alain, cette visite de Tisnit ? C'était franchement... Bon, c'était pas mal. C'était bien. Les copains de Tisnit, ils se sont abonnés à la chaîne. Merci les gars. Eh ben ça y est, on est arrivés à Tafraout. À l'hôtel. Regardez ça, c'est beau. C'est joli. Regardez-moi ça, c'est bon. Musique. Musique. C'est sale ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je ne croirais jamais à un saoudien, je le dirais. Merci Hamid. Pour ce... Venez à Tafraout, super hôtel. C'est le meilleur les gars. Eh, venez au Maroc. C'est Hamid. Je vous mettrai les coordonnées, il faudra y aller. Direct les gars. Bon ça y est, on a fini l'installation. Et puis là, on monte dans les voitures. On va partir pour voler. Donc voilà, on vient d'arriver sur le déco. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est vent de cul. Donc on l'a dans le cul. Bon, on avait sorti les voies, on s'est prêt à décoller. Et puis finalement, on a vu du vent de cul. Donc on a essayé de trouver un autre déco, ici. Dans l'autre sens. Sauf que le vent est un peu trop fort. On est dans des aventuriers, je ne sais pas où ça. Là, on tempose un petit peu et on va voir si on est coupé. Sinon, on ne décollera pas. Bon, trop de vent, on abandonne. On va essayer de voir si on trouve un autre type. Sinon, on va rentrer à la maison. Et donc, on a réussi à trouver un autre site en face des roches bleues. Et on s'est régalé avec ce petit vol du soir. C'était vraiment magnifique. Bon, ben voilà. Petit plouf du soir. C'était trop cool. On n'a pas pu voler cet après-midi parce qu'il y avait trop de vent. Mais du coup, on a trouvé un site pour faire un petit vol juste avant le coucher du soleil. Donc voilà, on est au milieu de l'Atlas. C'est trop cool. Allez, bisous. Après une bonne nuit de sommeil, on est retourné le lendemain au décollage où nous étions la veille et où ça n'avait pas marché. Les conditions n'étaient pas hyper ouf. Mais on a quand même réussi à faire deux petits vols pour ma part. Le deuxième vol avec un décollage où ça n'a pas porté tout de suite. Donc il a fallu courir jusqu'au bout. Mais en tout cas, on a pu faire deux petits vols. Pas très long. Mais en tout cas, on a volé. Et c'est bien là l'essentiel. Et puis après, petit atterrissage sur la route. C'était bien rigolo. D'accord. Si tu n'as pas les dents blanches, on te voit pas assez loin. C'est important. Toi, tu ne le sais pas encore. Et bientôt, tu es dans la voiture avec nous. Et si je ne suis pas allé aux toilettes avant de partir, ben c'est la fête. Allez, bisous. Laisse-moi travailler. Il ne veut pas. Voilà le gourou du parapente qui se prépare. Le gourou, gourou dans sa case. Tu as parlé avec des chaussures ? Là, j'ai des petits cailloux, hein. Les petits cailloux du désert. Là, on a marché sur le caillou bleu, mais j'ai que des cailloux verts. Ça, c'est quand tu mélanges le bleu avec le jardin. Voilà, c'est ça. J'ai dû pisser dans mes godasses. Il nous reste 4 jours, les amis. 4 jours. Et j'ai l'impression que les vacances sont finies. Mais on n'est même pas à la moitié. Enfin si, on est juste à la moitié. Moi, j'ai beaucoup fait de vol. Après, en tant cumulé, je suis à peu près à 2 minutes 28. Moyenne de 6 secondes par vol. D'ailleurs, c'est lui notre ouvreur. Cédric, il décolle les filles. Voilà. Trop de la balistique. Un ancien militaire, hein. Quand je monte, voilà. C'est que les conditions sont très très bonnes. Si Cédric tient, on a des cailloux aussi. Bon, Choco, t'as pensé quoi de tafraout ? C'était bon. Bon, par contre, maintenant, ça va être la montagne. On va se geler. Ça va être bon. André, tafraout alors ? Il y a du taf. Il y a du taf, mais si tafraout... Coupé, coupé, on coupe, on coupe. Ça va, Michel ? Oui, ça va. Alors tafraout, t'en as pensé quoi ? Génial, magnifique, très beau vol. Donc c'est toi qui nous a mis la misère pour le vol de tafraout ? Je crois, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est vrai que c'est moi qui ai le mieux volé. Tu peux nous expliquer un peu le programme d'aujourd'hui maintenant qu'on part de tafraout ? Aujourd'hui, nous quittons tafraout avec un dernier regard sur le Lyon qui est au-dessus de l'hôtel où on était. Et puis nous allons nous diriger, alors quitter l'Anti-Atlas, on est dans l'Anti-Atlas, et nous diriger vers l'Atlas, vers le deuxième col en hauteur de l'Atlas. Tisintest qui est à 2200 mètres de hauteur. Nous allons certainement avoir un peu frais cette nuit. Si tout se passe bien, je répète, nous pourrons faire un vol cet après-midi et un vol qui est dans un cadre formidable lui aussi. Bon ben voilà, fin de notre séjour à tafraout. On en a pour 5 heures de route pour notre prochaine destination. Donc c'est parti, on y va ! Et donc c'était parti, on continue notre boucle en remontant vers le nord pour le Tisintest. Petite pause à l'atterrissage pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis on a repris la route pour notre hôtel où se trouvait également le décollage. On vient d'arriver au Tisintest, donc ça c'est l'hôtel où on va dormir. Et là, c'est là où on va voler. On a le déco au pied de l'hôtel. Il y a une bonne brise qui commence à arriver. C'est chouette ! Allez, on va se préparer ! Alors le décollage était très impressionnant. On ne se rend pas forcément compte sur la vidéo, mais c'est vraiment raide, raide, raide. Du coup, je décolle, ça se passe plutôt bien. Et puis c'était parti pour mon premier vol au Tisintest. L'objectif était de découvrir un petit peu le site et ses particularités. J'ai tenté plusieurs fois d'aller aux antennes un petit peu plus au nord. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et au bout d'un moment, j'avais un peu froid. Je suis allé me poser. Au revoir, Cédric ! Au revoir, Cédric ! On applaudit très fort, Cédric ! Tisintest ! Tisintest ! Tisintest ! Magnifique ! C'est un beau village. Très beau village. C'est magnifique comme c'est beau. T'es d'accord ? Mais c'est superbe ! Et tu vas faire un petit tour ? Oui ! Regarde, tu mets ta main comme ça ? Non, une, une. Regarde. Je prends 2-3 trucs dans ta main, je les pose dans la mienne. Ok ? Regarde. Tu peux voir ? Tiens, j'en prends un peu plus. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire ? Attends ! Attends ! Regarde, regarde ! 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 Cédric a fait un beau vol ? Incroyable mon piqué, incroyable ! Ça va faire 35 ans cette année que je suis autonome en parapente. J'ai fait 4000 heures de vol, plus de 4000 heures de vol et ce vol là, là, là-bas, dans mon top 10. Jamais vu des cigognes, 200 cigognes comme ça là. Entre 100 et 200, c'était vraiment un groupe énorme. Elles sont passées à 600 mètres, elles sont revenus vers moi, c'est à 50 mètres. Evidemment, c'est dans ces moments là où la batterie ne marche pas, voilà. Mais en tout cas, je garde ces images là, avec le Tupkal derrière, c'était merveilleux, c'était un truc de dingue, un truc de dingue. J'ai volé une heure et demie, j'ai cru que j'avais volé 20 minutes. Après toutes ces émotions, on s'est posé devant la cheminée, on a mangé et puis on est allé se coucher. Encore une bien belle journée. Très bien, mais froid. Si tu mets un bout de peau dehors, ça fait WAAAH ! Je pense que tout le monde aura souvent son histoire du froid raconté. J'ai essayé la douche ce matin. Dédé m'a proposé de me pisser dessus, j'ai envisagé. Je vais vous montrer un petit peu le gîte. Donc ça, c'est la chambre où on a dormi. Il fait hyper froid, donc il n'y a pas de chauffage. Petite douche, petite toilette. Voilà, la petite vue. Et je vous dis, on avait double couverture parce qu'il est hyper froid. Aujourd'hui, après une nuit que l'ensemble du groupe a trouvé plutôt fraîche, nous avons pris un petit déjeuner solide. Nous sommes prêts à commencer le briefing du vol. On va profiter au maximum, mais au maximum, de ce qu'on peut faire ici. Quand on aura posé, on viendra prendre le déjeuner, alors déjeuner berbère. Et après cela, on descendra sur Hagergour. Donc le but de la matinée, qui devrait s'étendre logiquement début d'après midi, c'est de faire un vol d'anthologie sur ce site du teasing test. Le challenge, il est raisonnable. C'est aller jusqu'au bout de la crête qu'on voit là-bas, qui est à 3000 mètres. Parti ! Bienvenue ! Et donc, c'était parti pour le challenge. Je décide de décoller en premier. Tout de suite, je trouve un super thermique qui me monte assez rapidement au-dessus du décollage. Très rapidement, je me retrouve au-dessus de l'hôtel. Et donc, cette fois-ci, par rapport à la veille, j'arrive à trouver de bons thermiques qui me montent suffisamment en haut pour pouvoir transiter en sécurité vers le nord. J'arrive donc à raccrocher de l'autre côté, et en grattant, j'arrive à monter enfin au niveau des antennes. De là, je trouve de super thermiques qui me permettent de monter assez rapidement et de pouvoir continuer ma progression. Les voici les antennes. De là, je continue ma progression et je commence à transiter. J'arrive à trouver des lignes qui portent un petit peu et dès que je trouve un petit thermique, je l'enroule. Et là, petit à petit, je vois l'objectif se rapprocher et j'étais hyper fier, hyper content. C'était vraiment un vol incroyable. Le sentiment que j'avais était juste dingue. Et ouais, par moments, ça bouge vraiment beaucoup. Regardez-moi ça, les gars. Je suis à 2850 mètres d'altitude. J'en prends plein la vue. Plein la vue, plein la vue, c'est incroyable. Regardez-moi ça, je fais un petit peu au panorama là. Le kiff absolu, le kiff absolu. Voilà. Et là, le copain Damien me rejoint. On était hyper content, on avait atteint l'objectif. Maintenant, on a un petit peu hésité à transiter vers la montagne derrière. Après, on avait un petit peu froid et puis la récup aurait été compliquée. Donc, on décide de revenir sur nos pas et de retourner vers l'hôtel. Voilà, les gars, je suis perché à 3000 mètres au-dessus de l'Atlas. Regardez-moi ce paysage incroyable. C'est magnifique. Magnifique. Palalalala. 3000 mètres. Du coup, on retourne vers l'hôtel pour boucler et puis on va se poser en bas à l'atterrissage. J'avais plus de batterie malheureusement dans la GoPro. Bon, fin de ce super vol. C'était un truc de ouf. Franchement, c'était un truc de ouf. Cédric, il a fait un super vol. Il n'était pas avec nous. Super vol aussi. Je vais vous mettre son athéro. Vous allez voir avec le petit cifler avec les arbres. Il a failli nous faire une nurchie. On aurait pu le retrouver dans le groupe nurchie de parapentiste. Je te jure qu'à la voile, elle a failli dans le sapin. Bon, on verra. On mettra le ralenti juste après. Attention les arbres, Cédric. Les arbres. Les arbres. Oh putain l'enculé. Je t'avais dit que ça passait pas. Il y a une voiture qui arrive, Cédric. Fais gaffe. Fais gaffe. Grave, virage. On ne l'a pas voulu. Wouah ! Après ce super vol, on retourne à l'hôtel pour partager notre dernier repas sur place avant de reprendre la route par la suite pour aller vers Aguergour, notre dernier site de vol. Qu'est-ce qu'on en a pris plein les yeux. C'était fantastique. En tout cas, des souvenirs plein la tête. Et puis, c'était notre premier cross ensemble. Et ça, c'est cool quand même. Exactement. Et pas le dernier. Ah non, ça, c'est sûr. Donc, magnifique, magnifique. Merci beaucoup. Bon, ben, fin de notre séjour à la Bellevue, à Zintest. On prend la route direction Aguergour. Bon, on vient d'arriver à Aguergour. Après une bonne nuit de sommeil dans le gîte Asnag, on est allé se faire une petite balade aux alentours. On a pu visiter le petit village et voir comment faire le thé de façon traditionnelle. C'est un berbère du désert. Oui, moi, je suis un berbère de désert. D'origine de ta famille. Oui, d'origine. Depuis l'époque, c'était... Et là, dans les montagnes, c'est des berbères de montagne. On a des berbères au nord du Maroc, c'est des rifiens. Et la région d'Agadir, c'est des souciens, c'est des souciens. Il y a trois dialectes, si vous voulez. Il y a des dialectes locaux, comme le village là, par exemple. Il y a un dialecte local. Dans ce village, il y a un chef de tribune et il le gère. C'est vrai qu'il y a le tribunal de l'État et tout ça, la police, mais le village, il s'organise lui-même aussi. Il y a un tribunal de village. S'il y a quelqu'un qui pique l'eau dans l'autre pot à arroser son jardin, il y a le chef qui va punir et ça va s'appliquer. Après ce super moment de partage, Damien en a profité pour faire un petit peu de magie. Et les petites étaient ravies. Aujourd'hui, après avoir fait la visite d'une maison tout à fait locale, avec une réception tout à fait marocaine, on va monter tranquillement au décollage. Et puis, on va passer la journée à essayer de tenir en l'air. Et si ça ne tient pas, on remonte et on recommence. Voilà, jusqu'à ce soir, je pense un bon repas. Donc voilà, on est en train de monter à pied. De ce côté-là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a les montagnes avec de la neige. Et de l'autre côté, c'est la plaine. Voilà, donc on est plutôt pas mal ici. Donc ici, au décollage, il faut payer 20 dirhams et 20 dirhams à l'atterrissage. 2 euros, c'est pas grand chose et ça fait tourner l'économie locale. Les conditions tardant à se mettre en place, je décide de faire un premier petit vol avec la chess cam pour faire des images du site et puis découvrir l'atterrissage. L'atterrissage est assez grand, pas de risque de finir à côté. Bon, on a fait un premier petit vol un peu balistique. Comme ça, j'ai pu faire les images avec la chess cam. Et là, on va remonter. On va essayer de faire un vol qui va durer un petit peu plus longtemps. Normalement, les conditions sont un petit peu plus en place. Donc c'est parti, on remonte pour le deuxième vol. Bon, bah c'est parti. Deuxième décollage. Donc là, je suis allé sur le décollage du bas. J'ai un petit pote là-bas qui me regarde. Tu dis bonjour à la caméra ? C'est Moustapha, c'est ça ? Voilà, Moustapha, il va me regarder décoller. Et puis c'est parti pour le vol. Du coup, les conditions se sont mis en place. Et ici, on est sur un site assez connu au Maroc. Il y avait pas mal de monde comparé à tous les autres sites qu'on avait fait auparavant. L'avantage, c'est qu'on avait du vent assez fort. Du coup, on pouvait tenir en soaring. Il y avait du thermique. Donc c'était vraiment hyper agréable. On peut partir à droite, partir à gauche. Et on s'est bien amusé avec les copains. Comme ils disent ici, à Gergour, ça vole toujours et ça vole jusqu'à la nuit. Donc on a bien profité, on a bien volé. Toujours en vol. Les conditions baissent un peu, mais ça tient toujours. C'est plutôt cool. On a le déco officiel qui est juste en dessous là-bas. Il y a un petit peu de monde, mais voilà. On s'amuse quand même. Là, le Damien, juste là. Juste là. Je suis allé. Ça aïe. Ça monte en ligne droite, c'est pas mal. allez choco allez choco allez bon allez je vous laisse à toutes bon allez on va les poser là ça fait presque deux heures que je veux c'était magnifique on va essayer de se poser au gîte bon bah voilà les amis on vient de se poser après deux heures de vol c'était un truc incroyable qu'est ce que tu en penses c'était foufou c'était foufou on a eu un peu toutes les conditions en un seul vol ça c'est dingue ouais c'est clair franchement c'était vraiment top voilà c'était le dernier vol du de ce séjour au maroc on avait on a vu plein de sites et aujourd'hui c'était un site qui était un petit peu plus peuplé que les autres c'est vrai que sur les autres sites on était presque tout seul c'était assez cool mais sur le site ici les gens respectaient les priorités c'était fort plaisir ouais ouais les priorités étaient respectées donc voilà merci le maroc merci pour tout merci alain merci à mid merci à tout le monde on a fait marrer un séjour de ouf donc j'espère que la vidéo vous plaira si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et puis nous on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt pour un prochain voyage t'es d'accord ouais ouais mais grave on va s'en refaire allez gros bisous les gars salut ciao et abonnez-vous bonjour je suis naïma de gîtes asnak j'ai un gîte pour les parapentistes il y a un lieu où il faut venir faire le parapente donc c'était à gargour bienvenue les parapentistes ça vole toujours ici à gargour donc bienvenue plusieurs fois et ben le voyage au maroc écoute bon vol bonne bouffe bonne ambiance on a vu des paysages de ouf vraiment c'était génial à refaire tous les ans donc ce voyage était exceptionnel parce qu'on a volé tous les jours ça c'était vraiment incroyable et à chaque fois des sites différents et alors c'est grandiose c'est beau c'est vraiment beau donc ramené j'ai ramené bah en gros le plaisir de revenir voler au maroc on va dire écoute moi mon plaisir ça a été de vous regarder découvrir le maroc et les yeux pétillants quand vous posiez et ben j'ai retrouvé un ami de fidèle à lui-même qui a été vraiment d'une grande grande générosité quant à l'organisation et le déroulement de tout le séjour et je vais y revenir c'est sûr très beau séjour très beau paysage je remercie à l'ami de tout le groupe d'avoir passé une super semaine c'était super on s'est régalé les habits des supers sites des super vols un super voyage merci l'équipe on en a profité c'était cool vous avez vous avez jamais arrêté et n'arrêtez jamais parce que je suis éclaté avec vous avec les autres maurice il était un peu réservé mais dès qu'il était avec nous une machine à rire je recommande le parapente au maroc parce que en plein mois de janvier on peut faire des plafres à plus de 3000 et en t-shirt et en t-shirt mais pas longtemps pas la nuit ben voilà les amis c'est la fin dix jours magnifique au maroc donc un grand merci à alain et amid qui nous ont fait un programme exceptionnel un grand merci aux marocains qui nous ont accueilli de manière très chaleureuse on a bien mangé trop mangé on a super bien volé tous les jours et ça donne envie que que de revenir voilà avec les amis pour voler et puis découvrir encore de nouveaux sites et de nouvelles personnes de belles rencontres et bilan que positif quoi génial merci à tous et à tous mes potes qui étaient avec nous et puis on on s'est régalé à très bientôt et voilà la boucle était bouclée après plus de 1000 km en voiture 28 vols 12 heures de vol en tout et pour tout on en a pris plein les yeux on a passé une semaine vraiment exceptionnelle pour ma part c'était mon premier voyage parapente et c'était magique merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné envie d'aller au maroc dans la description je vais vous mettre un petit peu les infos dont le contact de hamid si vous avez besoin d'organiser un voyage d'aller au maroc c'est l'homme de la situation il est vraiment au top merci encore à tout le monde n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures